Vous savez, j'aimerais avoir ce petit pouvoir qui permet de remonter dans le temps, à l'époque du Moyen-Âge, de façon à pouvoir poser des films comme Loup-Garou sur le bûcher, et oui, et vous savez quoi ? C'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui même. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time, on se retrouve après une petite pause que j'ai prise sur ma chaîne. Non, je n'ai pas pris de vacances, j'en ai profité pour faire plein de trucs que je ne pouvais pas faire, c'est juste que j'avais besoin de plus d'espace, plus de temps après le rinçage des anus du pourboire. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps pour moi pour mieux m'organiser, également me laisser pousser la barbe, enfin je voulais avoir une barbe un peu plus touffue pour l'hiver, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en ai également profité pour poser ce d'accord, parce que oui, c'est la période, l'occasion idéale pour parler de ce magnifique film qu'est Loup-Garou 2024, un film français, oui, nous retournons en France, réalisé par François Isan, un réel de talent, son actif, un seul long métrage, on sourit pour la photo que je n'ai jamais vue, mais c'est aussi et surtout l'un des scénaristes de la série Lupin. Alors c'est vrai, c'est vrai, j'avoue, j'avoue ma faute, je ne choisis pas toujours la crème de la crème quand il s'agit de parler de cinéma français, après bon, cinéma pas vraiment, parce que là on parle d'un film Netflix. On va plutôt parler de divertissement français. C'est adapté du jeu de société Les Loups-Garous de Terre-sur-Lieu, on attend d'ailleurs toujours le film sur Morpion. Alors, je suis des mauvaises fois, car Les Loups-Garous de Terre-sur-Lieu possèdent au contraire un concept d'ambiance très immersif, particulièrement inspirant pour proposer une adaptation intelligente. Le problème, c'est que lorsque j'ai vu la bonne annonce du film pour la première fois, je me suis dit « Ah, mais ça n'a aucun rapport avec Les Loups-Garous de Terre-sur-Lieu ? » C'est juste une comédie française à la con avec Franck Dubosc et Jean Reno, vaguement pompé sur Jumanji, et encore parce que Jumanji avait un vrai concept qui lui était propre, où le jeu possède la réalité avec une suite d'énigmes. Mais peut-être que le visionnage de ce nouveau film pourra me faire changer la vie. Je déconne. Place au bûcher pour Loups-Garous de Netflix ! Alors qu'ils jouent aux jeux de société Loups-Garous, une famille découvre que celui-ci renferme un pouvoir à la Jumanji, consistant à les envoyer à l'époque du Moyen-Âge, débousselés, ils vont devoir affronter les dangers des environnements, notamment ceux des Loups-Garous, et ça peut faire peur ! Me concernant, je n'aime pas faire partie des gens qui bâchent le cinéma français, car j'estime qu'on est tous capables de faire de très grandes choses. Souvenez-vous des louanges que j'avais accordées au règne animal, ou même au dernier film, Le Comte de Monte Cristo, qui franchement aurait pu être bien meilleur, mais qui, avec d'un recul, je trouve, s'en sortait quand même pas trop mal. Le problème est le fait qu'au cinéma français, on accorde, selon moi, un petit peu trop de privilèges et de budget à la médiocrité dans le milieu du divertissement. Ce qui veut dire qu'on a combiné cette même médiocrité avec Netflix. Et comme je l'avais rappelé dans le live de Merege, qui m'avait gentiment invité dimanche dernier, donc je vous invite à voir ça, on avait parlé des films Netflix. On s'était mis d'accord pour se dire que, en fait, c'est extrêmement rare que Netflix produise de bons films. Si c'est produit, enfin, si c'est juste diffusé, ça peut être très bien. Par exemple, à l'Ouest, Rennes Nouveau, c'est juste diffusé, ce n'est pas produit. Mais dès que Netflix commence à mettre ses gros sabots dedans, c'est toujours dégueulasse. C'est dingue ! Alors, on a parfois des petites perles qui arrivent, mais globalement, majoritairement, c'est dégueulasse. Par contre, les séries, ça marche. Parfois, Netflix arrive à faire de très bonnes séries. Jeux de la Dame, par exemple, que j'ai vu cette année, je trouvais ça excellent. Mais les bons films, les vrais bons films, Netflix n'y arrivent pas. En tout cas, très rarement. Donc là, on combine la minucrité française avec la touche Netflix. Donc à quoi ça peut bien ressembler ? Eh bien, ça ressemble à ça. Tu vas où ? Bah, j'ai mon live. Bah, ça va, tu peux en rater un. Bah, non. Non, parce que si je poste pas, on me suit plus. Et si on me suit plus, c'est comme si... Comme si j'étais invisible. Mais tu sais que c'est pas parce que tu es invisible. Je vous présente Loups-Garous de 2024, un film qui n'a absolument aucune identité. Un film avec des personnages qui déambulent d'une scène à l'autre, avec parfois des loups-garous dans une histoire qui s'inspire vaguement du jeu de l'origine. Et d'ailleurs, par rapport à ça, pour dire vrai, ils vont juste bourrer le concept sur la fin en utilisant tous les mots-clés du jeu un petit peu comme un MMORPG, un meuporg. Meuporg. Depuis plusieurs décennies, les comédies françaises prennent très cher par la critique. Et moi, j'ai souvenir que ce qu'on appelait les mauvaises comédies françaises, en tout cas à l'époque, je trouve que moi, ça me faisait rire. Les films avec Michael Youne, genre la buzz, fatal, c'était hyper créatif, il y avait des références avec un montage ultra dynamique. Vraiment, c'était créatif. Ou même remonter encore plus loin, par exemple, Sans peur et son reproche, qui est vraiment réputé pour être un turbo nanard. Il y avait de vraies idées de blagues, avec de vraies chutes, où les acteurs étaient complètement lits dans leur jeu. Dès le petit matin, les corbeaux commencent par picorer les yeux d'abord. Cela fait un bruit étrange. D'une très grande beauté. Oui, ça va, on verra bien. Et non, justement, vous ne verrez plus. Donc ça, c'était des mauvais films. Mais au moins, c'était leur mauvais film. Le mauvais film des acteurs, enfin, ils jouaient, ils surjouaient leurs personnages, avec en plus une touche de beaufrie, voilà, au cas où si tu n'aimes pas, tu as une paire de seins et tu es content. Alors que là, j'ai vraiment l'impression que le mauvais goût gagne chaque année. Tu ne peux pas dire que Loup-Garou, c'est aussi mauvais que ça. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Loup-Garou, c'est aseptisé, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'identité. Alors que là, les films que je vais citer, genre les films de Michael Young et compagnie, ou même les films de Jarjunot, voilà, avec les nuls, c'était nul, mais à leur façon, parce que c'était leur création. Il y avait une âme dans leur nulité, alors que là, c'est juste un cadavre. J'ai vu un cadavre, à un tel niveau, que ce dernier devient complètement imprévisible. C'est si mauvais qu'on n'arrive jamais vraiment à savoir qu'est-ce qui peut se passer dans la scène suivante, tellement qu'ils sont créatifs, finalement, dans leur médiocrité. Tu ne peux pas deviner à quel niveau on peut être mauvais par la suite. Bon déjà, tous ces personnages-là, je n'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire avec ce délire de famille défragmentée, mélangé par de multiples divorces et compagnies, apparemment c'est le progrès. On se retrouve avec un gosse avec les ongles vernis. Oui, je sais bien qu'on essaie de nous forcer la mode avec les ongles vernis pour les hommes. Hein ? Un petit peu comme le troupe, là, le polyamour. Bref, j'ignore si c'est une blague ou une énième tentative de déconstruction de Netflix. C'est un petit peu comme cette scène débile où la meuf métisse, rendue invisible, se déguise en elle-même avec du caoutchouc pour se rendre à nouveau visible. Alors qu'il suffisait de se lisser les cheveux pour passer inaperçu auprès du peuple blanc, parce que le concept est ça, c'est qu'on revient au Moyen-Âge, donc le peuple est blanc. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'était juste pour regarder la mini-scène Black Power complètement malaisante. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je ne sais pas à quel moment un noir ou un métisse peut se retrouver là-dedans. Et au tableau, on y ajoute tous les clichés christianophobes, comme d'hab' sur Netflix. Mais à ce niveau-là, ça commence vraiment à devenir la persécution sur Netflix. Il n'y a que ça. Ça ne tape que sur la même chose. Vraiment, les gars, soit vous tapez sur tout, soit vous tapez sur rien. Là, ça devient relou. Et je pense que j'en reparlerai à la fin de l'année, ça. Je poudrais, évidemment, du fameux féminisme exacerbant, aussi subtil que le film Barbie. Vous aurez le droit de disposer de votre corps, de divorcer, de travailler et même de voter. Aujourd'hui, on nous appelle des sorcières. Mais demain, nous serons des chercheuses, des inventeuses, des pionnières. Alors ne baissez jamais la tête. Battez-vous pour vos droits. Droits de vote. Au Moyen-Âge. En fait, je n'arrive pas à savoir si elle fait vraiment quelque chose d'inspirant. Enfin, si. Est-ce que c'est là pour se moquer du féminisme ? Ou juste pour renifler ses propres paix ? Parce que même si le but était de se moquer du féminisme, la blague ne reste pas drôle. Enfin, c'est écrit par Merlin le chanteur de Kaamelott. C'est vraiment ça. La blague n'est pas drôle. La blague n'est pas drôle. Concernant les acteurs, alors, moi, me concernant, tout comme je n'aime pas spécifiquement taper sur le cinéma français, je n'aime pas non plus taper sur Franck Dubosc, Jean Reynaud. Je suis désolé, mais je trouve que Franck Dubosc fait partie d'une icône française. Il me fait personnellement beaucoup rire. Alors, des fois, il se plante, notamment comme dans ces films-là. Mais des fois, je trouve que ça marche bien. Lors de ses interviews, il est extrêmement touchant aussi. Bref, après, c'est très personnel. Pareil pour Jean Reynaud. Mais là, je crois que ça y est, Jean Reynaud, il devient vraiment le pantin du divertissement. Là, c'est la vieillesse ! C'est la vieillesse ! Il n'arrive plus du tout à s'investir dans les rôles comme il le faisait avant. Mais ça, après, on le doit beaucoup à la direction d'acteur, que je trouve vraiment catastrophique. Donc voilà, comme je lui attendais, le film n'est absolument pas marrant. Ce n'est pas parce que tu prends Franck Dubosc que tu vas rendre ton film amusant. À la limite, je pense qu'il faudrait le laisser écrire ses propres vannes, de la même façon que Ryan Reynolds avec Deadpool, pour qu'on puisse au moins comprendre pourquoi on l'a choisi pour un film. Si tu prends Franck Dubosc avec des textes nul à chier, il sera nul à chier ! Tenez, par exemple, pour vous parler un petit peu de l'humour de ce film, il y a des blagues sur la maladie d'Axzheimer. Ah. Voilà. Selon moi, ça ne passe vraiment pas. C'est juste extrêmement malaisant, parce qu'on n'arrive pas à comprendre si c'est censé être de l'humour ou du sérieux, je sais pas, c'est là pour faire du drame. En fait, je pense que sur 1h30, il y a deux blagues en particulier qui m'ont fait rire. Et quand je dis rire, je ne parle pas de rire physiquement, je parle de sourire. Pas physiquement non plus, hein. Cérébralement. Bon, la première chose, c'est Jean Reno qui crie... Oh, c'est les Allemands ! C'est les Allemands ! Voilà, ça c'était le niveau moins 5 de la blague, mais c'est toujours mieux que le reste, qui lui est à moins 50. Il y a des tentatives de blagues que je n'ai même pas envie d'écrire tellement que c'est piteux. Je sais même pas comment ils ont osé essayer de faire des blagues avec ça. Enfin bon, allez, je vais essayer. En gros, il y a une scène où t'as la jeune fille invisible qui se fait rendre visible. Enfin, c'est très bizarre, mais en gros, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils s'entendent en décalé, et là, on apprend qu'en fait, ils arrivent à se parler par télépathie. La façon avec laquelle c'est amené, je sais pas, on sent qu'ils essaient de faire de l'humour. On le ressent un petit peu. Ils veulent faire un truc, mais toi, t'es là devant un écran, tu te dis, mais c'est pas marrant. Deuxième blague qui m'a fait sourire cérébralement, c'est la blague de la flèche. D'ailleurs, ils étaient tellement conscients que cette blague était l'une des rares à faire marrer, qu'ils ont décidé de la faire plusieurs fois. L'écriture des dialogues est catastrophique. On dirait que ça a été écrit par moi quand j'avais 15 ans, parce que oui, ça m'est arrivé, d'écrire des choses, voilà. Évidemment, c'était nul à lièche, et là, on dirait vraiment que le gars qui a écrit tout ça n'a jamais évolué. C'est dingue. Ça manque d'expérience, quoi. Tout le monde parle, chacun s'entoure, avec des blancs gênants entre chaque phrase, et ensuite, on passe à la scène suivante. Et pour ce qui est de la forme, eh bien... Bienvenue à Yes Man Land ! Vous y trouverez une réelle sans âme, une direction d'acteur pénible, ainsi que des faux raccords de gros porc. Et je vous épargne le combat final qui compile tout ce qui ne va pas dans une scène d'action. Toutes les règles vont se briser, plus rien ne va. La règle du 180, on s'en tape. Jean Reno qui choque une flèche, la balance, la flèche va traverser les murs. Tout ça, pourquoi ? Juste pour faire la blague de la flèche. Pour la troisième fois. Et j'avoue que celle-là, j'étais pas prêt. En tout cas, il y a l'air d'avoir du budget, malheureusement. Oui, on met des sous là-dedans. Ne serait-ce que dans l'élaboration des décors, on mène des effets spéciaux. Non, je déconne. Les effets spéciaux sont horribles. Non mais regardez un petit peu la tronche des lois garous. Franchement, là, je crois qu'on peut dire que ça fait peur. Vous voyez, là, ça fait peur. Objectif réussi. On dirait des marionnettes en images de synthèse. Je pense que c'est dû au fait qu'ils ont parfois mélangé de vrais costumes pour faire des lois garous. Enfin, c'est... C'est dégueulasse. Si tu n'as pas les moyens de faire un film du lois garou, ne fais rien. Voilà, n'en fais pas. Ne te cache pas derrière le prétexte de faire une comédie pour faire de la merde. Je suis désolé parce que Jumanji aussi avait ses allures de comédie un petit peu humoristiques. Mais les effets spéciaux, le visuel était magnifique pour l'époque. Tu n'as aucune excuse, film. Et c'est bien ça le problème. Un tel manque de créativité de ce type ne mériterait pas le moindre centime. Parce que le peu qu'on voit, c'est déjà trop. Bon, deux points forts. Déjà, la musique, ça va. Il y a mieux, hein. Ça manque, une fois encore, d'identité. L'image aussi, ça va. C'est plutôt propre. Voilà, une belle lumière, une belle colorométrie. Disons que ça aurait été un visuel parfait avec une écriture de qualité. C'était donc Loups-Garous de Netflix. Ça dure 1h30 et ça en a paru deux. Allez, je ne vais pas vous mentir. Je savais que le film allait être comme ça. Voilà, je ne suis pas con. Je savais, enfin, je connais Netflix. Je connais les comédies françaises sur Netflix. Mais je suis toujours surpris par le niveau avec lequel on arrive toujours à toucher le fond et creuser encore. Même si, attention, je précise, ce n'est pas du niveau d'Arthur Malédiction. Qui, je crois, est l'un des pires films que j'ai vus ces dernières années. Et ce n'est pas la première fois que je le dis. Mais quand même, Loups-Garous, selon moi, a un teint level très concurrençable. Parce qu'encore une fois, il y a des scènes où je n'étais pas prêt. Par contre, je me questionne sur une chose. À chaque fois qu'on sort un film tout pourrafe comme ça, sur Hallociné, les premières notes qui arrivent vraiment dès le matin, dès le début de la matinée, on a des notes 5 étoiles, 4 étoiles, tout ça. Enfin, des notes de fou. Et vraiment, je me pose des questions. Tu ne pourras pas me faire croire que c'est honnête. Forcément, il y a des gens qui ont été payés. Enfin, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas objectivement dire que « Waouh, c'est bien écrit, bien construit. » Non, non, sérieusement. Je ne suis pas dupe. Les notes arrivent anormalement tôt. Et je pense qu'ils font ça par espoir de créer un mouvement de groupe pour inciter les gens à mettre plus de bonnes notes. Moi, je vous dis, les gens, défoncez ce film. Bref, écoutez, si vous voulez m'entendre parler plus librement, vous avez mon Patreon. Donc, souscrivez. Et en échange, pour vous remercier, je vous propose ces podcasts qui sont quand même vachement nombreux sur mon Patreon depuis le temps. C'est-à-dire que pour 5 heures ou seulement, vous pourrez écouter toutes ces heures de podcasts librement pendant un mois. Ou sinon, comme toujours, vous avez le bouton d'abonnement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bref, on a passé un bon retour sur Plot Time. J'espère que le prochain film Venom vaudra mieux. Sur ce, je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501